EFTM, une station du réseau TVA. Il est 5h, le département du commerce américain a décidé d'exiger de la NOSC-Hydro des droits compensatoires de près de 33% sur les exportations de magnésium. Les Américains estiment en effet que les tarifs préférentiels pour l'électricité violent l'accord de libre-échange. Une preuve, dit Robert Liman, que Québec indépendant aura de la difficulté à renégocier une entente de libre-échange avec les Américains. Ça c'est seulement une autre indication, un autre exemple des problèmes qui peuvent être soulevés pendant ces négociations entre un Québec souverain et les États-Unis. Le premier ministre Bourassa décline l'invitation de quelques-uns de ses collègues provinciaux qui souhaitent la tenue d'une conférence sur l'économie. Au commune, Jean Chrétien a défendu l'idée d'une telle rencontre. On fait par exemple que 650 000 Canadiens et Canadiennes doivent compter sur les banques alimentaires pour leur pain quotidien. Ces gens-là ne peuvent plus attendre. Et l'Américain Joseph C.C.P.O. relâché aujourd'hui au Liban a quitté Damas en Syrie pour l'Allemagne. On revient sur ses manchettes d'autres nouvelles à 18h à plus tard. En direct du studio de Télémétropole, c'est l'édition de Paul Humeur. Voici vos animateurs, Michel Louvin et Don de Saussure. Allô! Bonsoir tout le monde! Bonne semaine, mesdames, messieurs. Êtes-vous de bonne humeur? Oui! Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'on annonce cette nuit? Oui! 10 centimètres. Et de la poudrerie. Vous faites pas de ski, vous autres, si vous dites qu'on n'en veut pas. Ben, oui. On fait de la raquette. Ben, c'est du beau sport, ça. Ben, ça tombe bien que la neige arrive, Michel Gavre. On a nos deux carottes sur Noël. Eh oui, c'est... Ah oui, notre décor du temps des fêtes est arrivé. Le début de décembre. As-tu commencé tes emplettes? Pas vraiment, mais ce qui m'inquiète, c'est que les arbres de Noël naturel, la récession frappe très fort les producteurs d'arbres de Noël naturels. Ils n'en vendent pas gros. C'est de l'artificiel partout. C'est difficile pour eux. Moi, je veux dire de quoi? Je ne suis pas contre ça, parce que les arbres, c'est fait pour rester en forêt. Non, mais ceux-là sont produits spécialement pour ça. Ah oui, je sais, je sais. Mais je pense que les gens vont acheter des arbres. Le naturel restera toujours. Mais il n'y a pas juste les arbres de Noël qui sont frappés par la récession, ça allait avec le pain Noël aussi. J'ai... Vous riez, vous allez lire ça dans les journaux de main, j'ai vu ça sur les fils de presse à la salle des nouvelles aux États-Unis. Dans un centre commercial, il y a un pain Noël qui prend un petit enfant, oh, 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 il donne des bonbons, il manque de bonbons tout d'un coup. Si tu te les en font faites, paf, le pain Noël! Hé, t'as pas assez proche, là! T'as le dit! Pis le pire, c'est que les parents étaient d'accord! Si on saluait ce charmant public qui nous rend visite, là... Oui, qui sont ces groupes? Il y en a. Je peux-tu commencer? Oui, vas-y. On a les gens de l'Union culturelle des Franco-Ontariens de Dambrun, près d'Ottawa! Oui! Ouh! Oh, oh! Bienvenue! Nous avons également les gens de l'âge d'or de Boucherville. Ils sont là! Nous allons souhaiter la bienvenue à des gens du Nouveau-Brunswick, mesdames et messieurs. Sont en haut, là! Près de Caracette. Que de beaux souvenirs, j'ai de là, moi. Est-ce qu'il y a des gens de Montréal et des banlieues? Oui! Oh là là! Grosse émission qui s'en vient avec Gilles Thibault, Nathalie Noël, finaliste à Grand Day. Chez Tite-Claude. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Ah, mais toi, tu vas parler des jouets de Noël? Oui, protégez-vous, l'édition des jouets de novembre qui nous a dit les bons et les mauvais jouets. Alors, on va voir ça. C'est ça que tu vas faire, là? Tu vas dire les bons et les mauvais? C'est ça, avec Michael McRangell de Montréal. T'as un anniversaire à souligner, Michel. Ah oui. Est-ce que je peux montrer la photo d'une belle vieille dame? Regardez bien, mesdames, messieurs, sur votre petit écran. Elle habite le centre Georges-Faneuf, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est dame Victorine Archambault-Choquette. Cette dame, mesdames, messieurs, a 108 ans. Ah oui! 108 ans! Tout le monde vous salue, chère madame. 108 ans. C'est beau, hein? Moi aussi, j'ai une petite annonce, Michel. La maison L'Envolée à Sainte-Rose-de-Laval, qui est une maison qui vient en aide aux jeunes de 14 à 18 ans. Depuis 5 ans, il y a 500 jeunes qui ont recours à ces services. C'est des jeunes qui ont des difficultés avec les drogues, des agressions sexuelles ou des problèmes socio-affectifs. Eh bien, la maison L'Envolée a des difficultés financières. Il leur manque 15 000 $. Alors, on aimait bien... Il y a des numéros, là, justement, au petit écran. Peut-être que les gens pourraient téléphoner. Il faut téléphoner à ces numéros, là, 628-0907 ou 622-4601. Pour aider un peu, oui. 15 000 $, c'est rien. Ça va permettre à la maison de continuer son oeuvre. Ça fait 5 ans que ça dure. Il ne faut pas qu'elle ferme ses portes, cette maison. C'est trop long. À Sainte-Rose-de-Laval. On présente nos concurrents de chez Tite-Laud. Ah, c'est vrai! Parce qu'on a chez Tite-Laud, il faut les présenter. Ah, tu commences par madame. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Votre nom? Mariette Piché. Madame Piché, bravo! Bienvenue avec nous. Vous êtes avec quel groupe? Montréal. Montréal. Madame Piché, vous allez jouer comme comédienne. C'est la première fois? Oui. Oui? Oui. Êtes-vous bien nerveuse? Bon, comme ça. Vous avez appris votre texte? Vous savez ce qu'il faut faire? Oui. Bon, bien, on va vous aider avec du maquillage. Vous allez venir rejoindre votre adversaire. Venez avec moi. Je vais te le présenter. Moi, c'est monsieur qui? Paul Lefebvre. De quel endroit? Boucherville. De Boucherville! Alors, vous allez jouer avec madame, c'est-tu Claude. On va être là tout à l'heure. J'ai hâte de voir le sketch. On ne l'a pas tellement vu, mais je sais que vous avez un rôle assez important. Êtes-vous nerveux? Un peu. Ben, voyons donc. Sont-toi deux, c'est un air. Oh! La première fois à la télévision? Oui. Ah, c'est pas grave. Néz-ci, monsieur. Néz-vous-en. On va vous laisser le manteau sur la chaise ici, parce que vous n'aurez pas besoin de prendre dans le sketch. Tiens, on va laisser ça là. Voilà. On va vous présenter madame. Vous allez jouer avec... Bon, voilà. Vous allez vous faire maquiller. Amusez-vous bien. Amusez-nous. Claude Blanchard est là, qui vous attend. Allez-y. On leur souhaite bonne chance! Oui. Oui! Et à la maison, à la fin du sketch, vous pourrez voter à 790-6666, pour lequel les deux concurrents vous avez le mieux aimé votre sketch. T'as vu comment elle a un beau sourire, cette dame, au piano? C'est une invitée qui nous fait grand plaisir. Ça fait longtemps, un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas eue à la télévision aussi avec nous. Alors, c'est une grande vedette. Tu te rappelles d'Amoureuse? Ben, qui ne se souvient pas de cette chanson-là? Amoureuse. Mais il n'y a que des succès. Tout ce qu'elle fait sur 10, c'est que des succès. Besoin de personne. Maria, elle a tous les grands succès. Les maudits, tout ça. Alors, on va parler avec elle. T'as là, maman. Je pense qu'elle est au piano, puis les gens ont hâte d'entendre sa chanson. Amoureuse, bien sûr. Mesdames et messieurs, voici Véronique Samson. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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